Salut à tous, le journal du foot de ce jeudi 28 juillet, Paul Pogba va-t-il manquer le mondial 2022, blessé au genou droit, l'international français va devoir prendre une décision difficile, selon la gazette de la sport, la juve pousserait pour que le champion du monde se fasse opérer, ce qui l'éloignerait des terrains durant 4 mois et lui ferait manquer automatiquement la coupe du monde au Qatar. La durée d'indisponibilité de Pogba serait d'au moins 2 mois même sans opération, les infos et rumeurs du mercato, le feuilleton Cristiano Ronaldo continue à chaque jour son épisode, l'international portugais aurait demandé être libéré de sa dernière année de contrat, malgré son salaire XXL de 360 000 euros par semaine à Manchester United, ce scénario lui permettrait d'être libre et de choisir sa future destination, une chose est sûre, la plupart des supporters de l'Atletico Madrid n'en veulent pas, le message est passé via cette banderolle déployée lors du match amical contre Numencia, CR7 note welcome, c'est désormais officiel Manchester United à officialiser le transfert de Lisandro Martinez qui arrive en provenance de l'Ajax Amsterdam, le défenseur argentin de 24 ans a signé un contrat jusqu'en juin 2027, le transfert est estimé à 57 millions d'euros, Lucas Paqueta va-t-il quitter la Ligue 1 ? Deux ans après son arrivée à l'OL en provenance de l'AC Milan, le brésilien pourrait faire ses valises cet été, selon l'équipe Manchester City penserait notamment à l'international brésilien en cas de départ de Bernardo Silva, Arsenal est sur le coup, mais les Gunners n'ont pas encore fait d'offre pour le moment, les infos en bref, Neymar sera sur le banc des accusés le 17 octobre en Espagne, au même titre que ses parents, mais aussi de Sandro Rossell et Josep Maria Bartomeu, deux anciens présidents du Barça, il s'agit de l'affaire de corruption présumée dans le cadre du transfert du Brésilien de Santos au FC Barcelone en 2013, énorme soulagement pour les Girondins de Bordeaux et leurs supporters, le comité exécutif de la Fédération Française de Foot s'est prononcé en faveur du maintien du club bordelais en Ligue 2, déjugeant au passage la DNCG qui avait prononcé une rétrogradation administrative du club en National 1, les Girondins risquaient ni plus ni moins un dépôt de bilan, la méthode Igor Tudor génère visiblement certaines tensions dans le vestiaire marseillais, le ton est monté à l'entraînement cette semaine entre Gerson et l'entraîneur de l'OM, une altercation visiblement rapidement réglée aurait eu lieu lors d'une séance d'entraînement à huis clos, le technicien de 44 ans arrivé de l'Hélas Véron cet été est le plus souvent décrit comme un coach au caractère très affirmé, Marseille qui a poursuivi mercredi soir sa préparation estivale avec un match nul, un but partout contre le Bétis Séville, il y a eu une grosse altercation en fin de match juste après l'égalisation du club espagnol, Matteo Guendouzi s'est notamment fait violemment tirer les cheveux par Andres Guardado, scène inimaginable et lamentable lors du match entre Fenerbahce et le Dynamo Kiev, l'ouverture du score des Ukrainiens a été accueillie par un chant à la gloire du président russe Vladimir Poutine, la bêtise de certains supporters n'a décidément aucune limite même si la plupart des fans du club turc dénoncent cet épisode sur les réseaux sociaux, sur le terrain c'est le Dynamo Kiev qui s'est qualifié pour le 3ème tour des éliminatoires de la Ligue des Champions, ça passe aussi pour le Maccabi Tel Aviv qui est allé humilier l'Olympiakos sur son terrain 4 à 0, qualification également de Bodo Glimt, Ferren Varos ou encore Karabag, enfin les indésirables sont toujours sur la touche au PSG, Christophe Galtier et son groupe ont fait leur retour au Candeloge, 5 joueurs déjà absents de la tournée au Japon, on s'entraîne toujours à l'écart, le message est clair pour Alévin Kurzawa, Julian Draxler, Giorginio Viginaldoum, Ander Herrera et Rafinha qui doivent quitter le club parisien, la revue de presse, le journal de l'équipe consacrerait sa une à la fin de l'aventure pour l'équipe de France à l'Euroféminin, les françaises battues 2 buts à 1 par l'Allemagne échouent aux portes de la finale, il faudra encore patienter pour décrocher un premier titre international, mais les bleus ont tout de même emmagasiné de l'expérience en vue du mondial en 2023, la finale opposera donc l'Angleterre à l'Allemagne, en Espagne le journal Marca évoque lui aussi le mercato de Cristiano Ronaldo dont la clé se nomme Antoine Griezmann, pour avoir une chance d'attirer la star portugaise les Colchoneros devront bien se séparer du champion du monde dont le salaire pèse très lourd sur les finances mais a priori Griezmann n'a pas du tout l'intention de partir et en Italie on retrouve Paul Pogba à la une de la Gazette dans le sport international français, va en effet devoir prendre une décision importante au sujet de sa blessure, par ailleurs l'AC Milan aurait enfin bouclé le transfert du milieu belge de Bruges, Charles de Quetelaire, un transfert estimé à 35 millions d'euros bonus compris, si le journal du foot vous a plu n'hésitez pas à liker, à vous abonner pour le retrouver très vite pour un nouveau journal du foot. Sous-titrage ST' 501